Bonjour, vous allez écrire le livre de vos souvenirs et vous souhaitez le faire imprimer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment finaliser le document Writer afin de le rendre utilisable par une maison d'édition. Commençons par vérifier sa présentation. Ouvrons le document. Allons dans l'aperçu. Rappelons que pour pouvoir réaliser des modifications éventuelles, des ajouts ou des suppressions, il est impératif d'avoir suivi les consignes expliquées dans la vidéo numéro 2. A la fin de chaque chapitre, allons dans le menu Insertion et cliquons sur Saut de page. Cela permettra, si des modifications sont apportées dans ce chapitre, de ne pas interférer sur la disposition des chapitres suivants contenus dans le livre. Dans l'aperçu, nous allons vérifier si des anomalies n'apparaissent pas dans la présentation des différents paragraphes et des différents chapitres du document. Si nécessaire, rectifions-les en revenant dans le texte. Remarquons que les pages impairs sont à gauche dans l'aperçu et les pages pairs à droite. Nous pouvons vérifier ainsi la position des marges qui correspondent aux pages du livre lorsqu'on les feuillette. La numérotation des pages est expliquée dans la vidéo numéro 9. Lorsque le travail de vérification est achevé, nous allons enregistrer le document sous le format PDF. C'est ce document qui sera fourni à la maison d'édition que vous aurez choisi. Pour cela, revoyez la vidéo numéro 36. Vous devez préparer également les pages de couverture, appelées première page de couverture et quatrième page de couverture. Vous procéderez de la même façon que pour l'écriture du livre. Faites des PDF séparés pour ces deux pages et prenez soin de ne pas dépasser les marges si vous devez insérer des photographies sur ces deux pages. Je vous souhaite une bonne réalisation de vos œuvres. Si ces vidéos vous sont utiles, n'hésitez pas à les faire connaître autour de vous. Incitez les personnes intéressées à s'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche située à droite du bouton « Abonner » pour être averti de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour indiquer votre intérêt. Merci.